Ben écoute, c'est incroyable, je ne sais pas quand ça, ça s'est produit, mais wow, vous venez de me surprendre encore une fois. La magie de la télé. Quelle place occupe ta mère dans ta vie? Écoute, j'ai un tatou dans le dos, puis ce tatou-là, c'est justement pour ma mère, les trois femmes les plus importantes de ma vie. C'est, comme je t'ai dit, une des trois femmes les plus importantes dans ma vie. Est-ce qu'il y a un peu de ta maman en Brenda Lee? Écoute, je l'ai toujours dit, ma mère, ça a été une femme en mariée, ça l'est encore. Donc évidemment, moi je vais rechercher les mêmes qualités que ma mère chez une femme, donc chez Brenda Lee. Quelle femme, ces deux femmes-là, c'est incroyable. Merci David, bonne chance pour le balotage de ce soir, qui est extrêmement suivi. Soirée particulière à l'OF, tes semaines particulières qu'on a eues. Je monte sur la bûche, sérieux. Passé 19 heures immobile sur une bûche pour gagner un voyage dans le sud. Seriez-vous capable de le faire? Je ne sais même pas si je vais être capable de toffer la pause. On va revenir sur ce défi de la bûche dans quelques instants à l'OF Story 6, la revanche. J'ai l'air de voir si je vais être encore debout là-dessus. Restez là. Maman, c'est ma meilleure amie dans la vie de tous les jours. Je partage toutes mes joies et mes peines avec elle. Maman, c'est la personne qui m'a appris à suivre mes rêves. Puis à m'écouter, à écouter mon cœur et à rêver dans la vie. J'aimerais être là pour la fête de mère, avec toi maman, pour qu'on aille bruncher comme on fait à chaque année. Puis je pense à toi vraiment à chaque jour dans le loft. Puis je t'aime fort, je t'embrasse mille fois. Bye! Pour moi, ma mère, c'est une personne extrêmement importante qui m'a élevé toute seule, toute sa vie. Elle a toujours voulu ce qui était le mieux pour moi. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important d'une mère, c'est de penser, à dire, dans le fond, elle met son enfant en premier. C'est l'un des points les plus honorables qu'on peut trouver d'une mère. Puis moi aussi, je vais souhaiter une bonne fête des mères à ma mère. J'aimerais vraiment ça la coller et la prendre dans mes bras en fin de semaine. Je t'aime énormément, maman. Bonne fête des mères. Tandis que le Québec vote pour ses lofteurs préférés, on a quatre lofteurs qui sont au balotage. Hugues, David, Bigues et Arcadio. Lequel viendra nous rejoindre ce soir? J'ai bien hâte de le savoir honnêtement. Le défi de la bûche. Vous voyez Sébastien rester 19h40 quelques minutes sur la bûche. Je n'ai même pas réussi à rester 19 secondes. T'es nul. Je n'ai pas sérieux. J'ai fait une Alexandra de moi-même. Ça ne me donne plus. Ça ne me donne plus. J'aimerais qu'on en parle, Kim, de ce fameux jeu de la bûche. Tu as quelques images à nous présenter de l'île déserte. Oui, l'île déserte. Vous savez, vous l'avez vu durant toute la semaine. Donc, les lofteurs ont eu un malin plaisir à rester sur la bûche et à partager ses moments du côté du jardin. Regardez bien ce qui suit. Quand on se rappelle de l'activité de l'île déserte avec les gars et les filles, c'est sûr que les gars ont beaucoup mieux réagi à l'activité en tant que telle. Ils ont participé beaucoup plus. Ils ont intégré un peu le rôle qu'on voulait qu'ils aient sur l'île déserte. C'est-à-dire, bon, battant, ils ont participé à l'activité. Les filles étaient beaucoup plus princesses dans le comportement. Les filles n'ont pas été, je dirais, à la hauteur, peut-être à l'exception de Dominique, qui, elle, a très bien performé ses données. Siné et Alexandra ont eu des comportements très, je dirais, insignifiants. C'est live! Alex, ça ne donne rien que tu fasses, peu importe. Je m'en fous, je vais la péter jusqu'à temps qu'on puisse l'ouvrir par nous-mêmes, la putain de porte sale. N'inquiète pas, je me charge de tout, Alex. La façon dont ils ont engouffré la nourriture, c'était incroyable. Je pense que même les gars à avoir voulu, on n'aurait pas engouffré autant de nourriture que ça. Je pense que le point négatif que j'ai trouvé, c'est à chaque fois que le maître nous envoyait de quoi, genre pour nous faire broncher un peu sur les souches, dans le fond, les filles nous aidaient à rester plus longtemps parce qu'ils sautaient sur tout tout de suite. C'est comme, il a fallu, avant que je puisse manger mes cheeses, que le maître avertisse quand même de ne pas les toucher, parce que sinon, il aurait sauté dessus tout de suite, encore. Moi, je n'ai pas eu de problème avec les filles de mon côté. Ça a bien été, tu vois? Ça a très bien été, côté filles. Toi, Wilton, il était traqué? Il était docile. Dave! On va le réussir, Wilton! Quand je suis arrivé de l'autre côté, j'étais vraiment emballé de voir les gens, mais ça s'est vite estompé parce que le monde avait tellement une face de cul. Tu sais, eux, c'est sûr que quand tu es en communauté, peut-être que tu peux plus te taper sur les nerfs. Fait que moi, j'étais content de voir du monde, mais eux, ils n'étaient pas contents de me voir arriver parce que la porte s'est fermée derrière moi. Moi, ça m'a fait du bien quand même de voir du monde. Après deux jours tout seul, ça fait du bien de voir du monde. Les gars se sont amusés davantage que les filles dans cette aventure. Ils se sont amusés et ils ont joué en gars alors que les filles ont joué en moumoune. Et ça, j'ose le dire, c'était assez désespérant de les voir faire, à part Dominique, bien évidemment. Et puis, il y a une mention d'honneur aussi dont je n'ai pas parlé depuis le début. Arcadio a très bien joué son jeu. Il a été tenace jusqu'à la fin. Et en plus, il a bien négocié sa finale. Il a négocié son départ comme un pro. Ratoureux. Ratoureux, mais correctement ratoureux. Il a le goût de gagner lui aussi. Puis, il a pris les bons moyens et je dois lui lever mon chapeau. Mais les filles, je n'ai pas de félicitations à leur faire. Oui, Alexandra, ce n'est pas charmant une fille qui ne veut même pas gonfler son matelas. Mais les filles, Alexandra et Sinise, il y avait l'air de deux filles gâtées pourries, en fait. Puis là, ils ne se retrouvaient vraiment pas dans leur zone de confort. Alors qu'eux, les garçons, c'est des combattants. Ils se sont retrouvés là-bas comme des G.I. Joe. Ils se sont dit, on se bat, le tout pour le tout. Puis l'orgueil d'un garçon, c'est quelque chose. Les guerriers et les princesses, les petites princesses. Est-ce qu'ils avaient le droit d'aller au petit coin? Ah tiens, c'est une bonne question. Je me l'ai supposée. Oui, 19h quand même, on leur a permis. Il faut deux d'aller à la salle de bain. Les filles avaient, d'ailleurs, elles l'ont tout dit, des petits problèmes féminins. Donc évidemment, question... Parce qu'on n'avait pas de médecin sur place, évidemment. Puis là, il fallait quand même que... Besoin naturel se veut. Et Doc Mayhew analysera un peu plus tard l'entêtement ou la détermination, c'est selon des garçons qui sont restés très longtemps sur la bûche ainsi que... Pourquoi tu me regardes en parlant du Doc Mayhew? Je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de naître entre vous deux. Vous savez que Love Story, c'est une aventure qui est suivie par les téléspectateurs et aussi en parallèle par des milliers d'internautes sur le web. N'est-ce pas, Lisandre? Exactement, puis oui. Je vous invite à regarder gratuitement au lovestory.tqs.ca, l'entrevue exclusive avec le loveteur éveillissé de ce soir. Alors, prolongez votre expérience en direct avec moi, votre expérience Love Story au lovestory.tqs.ca. Et je profite de l'occasion moi aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman que j'aime plus que tout au monde. Bonne fête des mères, maman. Merci, Lisandre. Après la pause, la flamme de Louise Deschatelets. Doc Mayhew vient faire le défi de la bûche. Donc, Doc Mayhew vient naider le comportement des loveteurs avec nous ici à Love Story 6 La Revanche. Et on s'en va dans l'offre pour sauver un loveteur puisque vous avez voté toute la journée. Restez là. Diane. Diane. Moi, Diane, ou maman, ou m'amour, comme elle aime se faire rappeler par Laetitia, sa petite fille. C'est ma meilleure amie. Elle sait tout, j'y compte tout. Puis, tu sais, on est ses fils, mais tu sais, elle est tout le temps proche. Même si je n'habite plus à Chicoutimi, je l'appelle quand même une à deux fois par semaine. Puis on se compte tout. Puis quand ça ne va pas, elle le sait. Puis je l'appelle, je l'adore. Bonne fête, ma belle. Je t'aime. Puis on se voit bientôt, je t'appelle en sortant. Oh, oh, oh. Oh, oh. Sébastien. Oh, c'est bien. Dominique. C'est nice. Trois positions. Elles sont vraiment gravées au... 17,54. C'est débile, ça, comme tu me mets. J'ai fait 17 heures 54, 58 minutes. C'est-tu vraiment... Oui, ça ressemble à ma bûche. Je sais. 19,40. Ça ressemble vraiment à ma tâche. Moi, je ne donne pas mon radeau. Ah oui, c'est ma bûche, là. C'est vraiment ta bûche, ça vient aussi. Euh... Ouais. Non, non, c'est sérieux, c'est un méchant souvenir, ça. Mais oui, moi, ça va être dans mon salon. Moi aussi. C'est sûr que c'est chez nous, ça, là-bas. C'est la grande soirée Love Story 6, La Revanche. Merci d'être avec nous et bon dimanche. On a trois lofteurs à sauver et il y en a un qui sera expulsé du loft ce soir. Kim, il faut que tu nous parles du meilleur ami de Louise. Louise et Doc Mayhew, il y a quelque chose. Il y a des rapprochements sur le panel. Il y a quelque chose. Je le sens, moi, que ça s'en vient. Bien, peut-être que sur certains plans, on pourrait très bien s'entendre. Justement, nous l'avons. Non, c'est pas vrai. On est à Claire Lamar. Oui, non, tu as des images de Doc Mayhew à nous présenter. Oui, c'est le retour du bonhomme cette heure. À un moment donné, on va lui demander de faire une vidéo juste pour vous qui vous en allez. J'aimerais vraiment ça. C'est une demande, d'ailleurs, que je lui fais. Non, mais blague à part. Non, t'entendez. On s'égare. On lui a demandé de parler de la ténacité de l'endurance des deux naufragés, Arcadio et Sébastien. Regarde ça. T'es un moment pour te dire que je débarquerais pas. Ah non, non, non. Ça, c'est cool, man. Je m'attendais pas à ce que tu le fasses non plus. Mais c'est un privilège dans le jeu. Moi, je suis prêt à te le laisser. On va voir, man. Moi, je suis encore good to go, là. OK. Bien sûr que la compétition des bûches est intéressante parce qu'elle révèle des comportements et ça nous fait penser à toutes sortes de distinctions comportementales. La plupart des êtres humains utilisent de façon très relâchée ces différents concepts. Et c'est important, ça, parce que, je donne un exemple. De traiter un enfant de têtu, d'entêté, lorsqu'il est tenace, on le dessert, on lui rend pas service, on lui nuit. Et de penser qu'un enfant est tenace alors qu'il est simplement têtu et entêté, qu'il ne veut simplement pas abandonner, sachant, même s'il sait qu'il a tort, à ce moment-là, de ne pas refléter à l'enfant son comportement, on ne lui rend pas service aussi. Dans la présente situation, il y a deux individus qui s'affrontent. Oui, il y a de l'entêtement. Oui, les deux veulent gagner. Mais il y a une ténacité, il y a une détermination parce que le comportement est orienté vers un objectif qui est de gagner cette compétition-là. Alors, dans ce sens-là, on peut dire qu'il y a ténacité, qu'il y a détermination. Est-ce que Louise est d'accord avec Doc Mayhew? Eh bien, tu vois, je te disais tantôt qu'il y a peut-être des plans sur lesquels on se rejoint. Eh bien, je suis totalement d'accord avec son analyse. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'utilisation des mots, parce qu'il se peut qu'on utilise un mot à mauvais escient et on peut détruire un enfant à cause de ça. Comme souvent on dit, l'agressivité est mauvaise. Il y a une forme d'agressivité positive qui est nécessaire dans la vie. Mais l'agressivité à tout vent pour détruire, ça c'est mauvais. C'est toute la différence et je trouve qu'il l'a fait très bien. On savait très bien que Sébastien allait être celui qui allait rester le plus longtemps sur la bûche. Effectivement, Sébastien a une force psychologique incroyable. Écoute, dans mon édition, on l'avait enfermé dans un sarcophage et il est resté là aussi longtemps qu'il est resté sur la bûche, avec seulement la moitié d'une barre granola et un peu d'eau. Donc Sébastien était l'homme à battre et personne n'avait réussi. Et puis c'est difficile d'abandonner devant tout le Québec pour un gars. Ça c'est pas évident et Sébastien allait pas le faire. L'orgueil. Avec cette démonstration de ténacité, Sébastien nous a montré qu'il est celui qui veut le plus gagner la maison et le cash. Mais il est très très bon. D'ailleurs, j'aimais ça à un moment donné parce que c'est nier lui amener de la nourriture comme pour le déstabiliser, le faire tombeau. Il n'y avait rien à faire. Il a dit écoute, t'as beau faire ce que tu veux, le gars il est là pour le focus. Il dit souvent à moi les parties et la fête dans là je m'en fous. Moi je veux gagner et je veux qu'on avance. Alors c'est vraiment une belle preuve ce soir. Doc Mayot a aussi analysé le comportement de David qui a été un lofteur étoile cette semaine. Oui exactement. David qui était isolé sur son bateau tout seul à parler avec une rame et à chanter des chansons. Le Doc Mayot l'a analysé. Voici ce qu'il avait à dire. David, es-tu toujours vivant? Ben écoute, comment je vis ma mission? Pour de vrai aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup pensé. Ben écoute, je trouve que le loft, même avec les autres gens, ça nous laisse beaucoup de temps pour penser, mais seul, ça nous en laisse encore plus. Puis je pense que ça a été bénéfique. C'est un beau bateau sur mon bras. C'est un beau bateau sur mon bras. Et ça, c'est fréquent. Il y a beaucoup d'adultes qui sont bien avec eux-mêmes et beaucoup mieux qu'avec toute une série de dérangeants autour d'eux. Il y a beaucoup d'adultes qui se retrouvent isolés ou qui vont aimer être seuls avec eux-mêmes parce que c'est beaucoup moins conflictuel. Le temps, il se réfugie facilement dans de la rêverie, dans l'imaginaire, se créant des situations. Alors, il y a des enfants qui sont bien avec eux-mêmes, qui vont passer beaucoup de temps par eux-mêmes. Et il y en a d'autres qu'il faut constamment amuser, stimuler, occuper. Même chose chez les adultes. Alors, les comportements qu'on observe parfois chez l'enfant peuvent se continuer jusque dans la vie adulte. Alors, il y a beaucoup d'adultes qui ont besoin, comme des tout-petits, d'être constamment amusés, entretenus. Ça fait des individus lourds. À la longue, c'est tannant. J'affirme qu'il est bien.